les champignons ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur légende of mushroom et aujourd'hui je vais vous partager l'erreur que j'ai faite depuis un petit moment heureusement qui n'aura pas trop d'incidence parce que je commence déjà la corriger et que surtout je vous invite à ne pas faire l'alerte m'a été donnée par crimson que je remercie encore mille fois pour tous les précieux conseils et astuces qu'il apporte à la communauté et que je relais là en l'occurrence ça aurait été une erreur est très importante si elle avait perduré et je vais justement vous parler de cette erreur pour vous mettre en garde attention ne faites pas la même erreur que moi elle pourrait avoir une incidence par la suite surtout si vous envisagez de changer de classe alors avant qu'on aille découvrir justement quelle est cette fameuse erreur à ne surtout pas faire je vous rappelle que si vous mettez un petit peu d'argent dans le jeu aptoïd est votre allié c'est un store indépendant basé au portugal totalement safe quasiment 300 utilisateurs aujourd'hui qui passent avec le code mush et qui vous permet de gagner 15% minimum sur tous vos achats en cashback et ça peut monter jusqu'à 35% avec des dates extra cashback ainsi que le mode vip si vous ne savez pas comment ça fonctionne vous avez le lien en description de la vidéo qui vous explique comment basculer en cinq minutes top chrono c'est très simple et moi je me tiens à disposition si vous avez la moindre question petite vigilance le code mush qui vous apporte 5% de cashback cashback fonctionnera jusqu'au 17 juin au delà préparez vous il y aura un nouveau code chaque nouveau code vous le trouverez justement dans la vidéo qui vous explique comment basculer sur aptoïd je la mets à jour au fur et à mesure donc à partir du 18 juin si vous avez raté le coche allez sur la vidéo originelle qui présente aptoïd et vous aurez le nouveau code et puis si vous voulez jouer à les gens neuf mâchoum sur votre ordinateur on rappelle que blue stack qui est donc mon partenaire également vous permet de jouer avec l'émulateur android numéro 1 mondial sur le pc avec des gens neuf mâchoum donc vous trouvez le lien en description de la vidéo merci par avance pour votre soutien et avant qu'on démarre aussi si vous voulez rejoindre une communauté 100% française vous avez un discord français géré par guillaume que vous trouverez aussi en description de la vidéo maintenant que tout ça est dit je propose tout de suite qu'on aille parler de cette erreur ensemble et comment la corriger c'est parti bien les amis alors vous le savez on a cette erreur concerne l'équipement vous allez plus vous allez avancer au niveau de la lampe magique plus à l'obtenir des classes on va dire d'artefacts d'équipements plutôt pareil d'équipements que d'artefacts pour pas mélanger les genres qui seront intéressants vous voyez donc moi à partir du niveau 24 est impatient je pourrais commencer à espérer de d'avoir de l'or donc on voit l'équipement sera débloqué lorsque le personnage atteint niveau 110 la lampe magique atteint le niveau 24 où le serveur ouvert depuis 14 jours ce qui sera donc mon cas puisque le niveau 110 est déjà atteint la lampe 24 on s'en approche et le serveur a plus de 14 jours bon donc ça très intéressant à partir du niveau 24 donc en attendant on se focus sur du transcendant à mon niveau et comme vous pouvez le constater ici hop alors ça je vous montre après je ne m'occupe plus que du transcendant et rien d'autre donc je fais en fonction de la classe ça je vous ai déjà fait des vidéos dessus vous avez des focus des sous statistiques à partir du niveau 90 vous commencez à voir du transcendant là vous avez commencé à vraiment focus les sous statistiques est ce que là par exemple moi ce qui m'intéresse c'est le coup critique le combo donc est ce que j'ai bien ça est ce que je les garde et en fonction de ce qui tombe et ben je les garde ou je les garde pas et jusqu'ici ce que je faisais bah c'est que si ça m'intéressait pas je le vendais quelle erreur quelle erreur j'ai fait puisque vous le savez les classes on va être amené de manière plus ou moins régulière en fonction de l'évolution de la méta à en changer et je l'avais partagé lorsque j'ai changé de classe au level 100 il a fallu que je refasse tout mon stuff d'équipement au fur et à mesure et ça continue à prendre du temps puisque aujourd'hui encore j'ai des sous statistiques qui ne me conviennent pas parfaitement à partir du level 100 les amis vous pouvez commencer à envisager une deuxième un deuxième set d'équipement et au niveau 115 un troisième set d'équipement ce qui veut dire quoi veut dire que vous pouvez commencer à préparer des équipements d'autres classes que vous n'utilisez pas aujourd'hui mais peut-être que vous utiliserez demain et ça c'est une importance capitale pour faire un switch rapide puisque à partir de ce moment là tout le reste switch sera quand même plutôt rapidement il y aura quand même la statue de prière que vous pouvez aussi envisager avec un 7 2 de pouvoir stocker mais sur la statue de prière ça c'est peut-être pas trop genre de trucs on voit en tout cas l'équipement ça a de l'importance plutôt que de vendre à regarder je vous montre comment ça se passe vous cliquez donc là sur le petit t-shirt que vous voyez en bas à droite et vous avez le plan d'équipement voilà le plan d'équipement vous avez votre aide c'est un et donc celui que j'utilise actuellement et à partir du level 100 vous allez avoir un 7 2 et à partir du niveau 115 vous aurez un 7 3 ce qui veut dire que vous allez pouvoir préparer vos classes envisagées possiblement dans le futur par exemple dire bah tiens là moi par exemple je suis sur le le plus monarque peut-être que j'ai envie de préparer un set aussi pour le berserker pourquoi pas aussi prépare prépare un set pour le roi des monts pour ça et bah écoutez il faut justement bien débloquer les deux c'est donc le premier à le deuxième 7 cc level 100 et level le set 3 c'est level 115 comme vous pouvez le voir et pour le préparer justement il faut faire attention donc là si je retourne ici la seule chose qui va me proposer sur ce set là et donc qui est l'étourdissement régénération là j'ai du combo régénération le mien est plus adapté à ma classe plus monarque telle ci et tournissement régénération on peut se dire que ça peut être intéressant dans le futur pour justement pourquoi pas un roi des monts voilà où on va jouer on le sait l'étourdissement donc j'en veux pas à date j'en veux pas il là je reste en l'état soit je l'équipe soit je le vends et je me dis bah non le but c'est surtout pas de l'équiper pour mon plus monarque donc je vais retourner ici sur le plan d'équipement je vais sélectionner mon 7 2 et oui j'ai commencé à garder voyez régénération contre attaque là ça sera intéressant très intéressant par exemple pour notre ami berserker ici coup critique de compétence ça c'est pour un roi des monts par exemple la contre attaque et tournissement ça peut être un peu des deux aussi bien berserker que notre roi des monts et la coup critique de compétence donc on là on est sur du du roi des monts donc je change de plan voilà il faut que je change de plan ici et quand je vais recliquer à cet endroit là je vais retrouver alors attendez je vais les vérifier ouais je vais bien modifier donc là j'ai bien changé donc là je vois que ça fait ça fait partie des équipements que j'ai déjà ici j'ai un coup critique de compétence avec du combo et là j'ai tournissement régénération je me dis coup critique de compétence donc ça pour le match plus le combo et tournissement régène celui là par exemple je vais le vendre je vais le vendre donc là vous voyez j'ai mon plan de faut surtout pas je reste comme ça parce que évidemment je n'arriverai à rien vous avez vu d'ailleurs j'évite une première défaite donc on va repasser sur le 7 1 hop et donc je continue mes combats et là je vais pouvoir relancer tranquillement mais sûrement mais automatisme donc l'idée c'est de dire surtout surtout à partir du level 100 donc soit vous êtes avant et vous anticipez soit enfin vous saurez comment faire au level 100 sur vous avez déjà passé le bel 100 comme moi mais vous faisiez cette erreur de vendre systématiquement l'équipement dès lors qu'il ne convenait pas à votre classe actuelle ne fait plus cette erreur vous avez le 7 2 avec le plan d'équipement vous avez même le 7 3 à partir du level 115 stocker les amis ça vous permet justement enfin préparer de préparer le changement de classe on le sait ça c'est très bien pour tout ce qui est relique tout ce qui est les des armes martiales tout ce qui est également on retourne ici au niveau de la statue de prière c'est peut-être le seul élément derrière où il faudra refaire un petit peu quelque chose intéressant vous pouvez modifier bien sûr vos compétences vos acolytes assez rapidement pour pouvoir avoir un changement assez rapide lorsque vous décidez de changer de classe en disant allez c'est bon je tire un trait sur celle ci je vais passer sur une autre sans pour autant est obligé de tout mettre à la poubelle vous avez de quoi derrière obtenir et vous garantir justement un changement plus rapide ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve juste dans quelques instants quand j'aurai un autre équipement pour vous montrer quand il ya une place de vide comment ça fonctionne même si là je pense que vous avez compris principe à tout de suite bien écoutez sur le stock que j'avais malheureusement rien de neuf l'important c'est de bien comprendre comment ça fonctionne lorsque vous avez un équipement qui tombe s'il n'intéresse pas votre classe actuelle vous allez sur le petit t-shirt vous est dans le plan d'équipement vous choisissez le set 2 ou 3 si vous avez passé le bel 115 et vous commencez à préparer justement l'équilibre que vous souhaitez de manière générale pour la classe en question donc là vous voyez j'ai commencé à le faire pour l'équipement même si pour l'instant sur le set 2 je suis sur encore un mix mais je n'ai pas encore rempli d'un côté plutôt axé roi des mondes de l'autre plutôt axé axé berserker mais évidemment il ya aussi toute la partie relique qui serait à revoir dans ce cas là pour pour pouvoir m'adapter justement au mieux possible à la classe donc là l'idée c'était vraiment de dire attention dans un premier temps c'est surtout l'équipement pour ne pas avoir à tout refaire parce qu'on a bien vu que les taux de droits étaient quand même très faibles donc si vous devez refaire toute la copie vous n'allez pas vous en sortir vous allez mettre beaucoup de temps à revenir à au niveau iso vous aviez sur la classe initiale avant le changement donc vigilance sur cette notion d'équipement merci mille fois crimson de cette petite astuce qui m'est complètement passé à travers fin sur laquelle j'étais complètement passé à travers et qui permet de ne pas faire trop de gâchis de ressources le jour où vous décidez de changer de classe parce que ça on le sait il va être à mon avis compliqué de garder la même classe du début à la fin et dans cet objectif là il faut pouvoir être prêt merci mille fois encore à crimson j'espère que cette vidéo vous aura aidé n'hésitez pas à me le dire en commentaire laissez petit pouce bleu vous abonner à la chaîne je vous rappelle que pour les économies si vous achetez dans le jeu c'est avec aptoïd que ça se passe et le code mâche 15% de cashback minimum sur tous vos achats et pour jouer les gens d'offre machine sur votre ordinateur c'est le lien blue stack en description de la vidéo tout comme le lien de la vidéo qui vous explique comment basculer sur aptoïd très facilement et rapidement moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le jeu d'ici là portez vous bien sur les champignons